Une vie de danger et de peur, c'est ce qu'aurait bien pu vivre un homme de 35 ans, si ce n'était du travail de spécialiste montréalais. Grâce à une intervention miraculeuse, celui qui faisait jusqu'à 25 crises d'épilepsie par jour a pu retrouver son autonomie. Véronique Lauzon. À mes 25 ans, c'est ça une journée, j'étais au bureau en train de travailler. Et tout à coup, c'est une collègue de travail qui m'a réveillée pour me dire, Louis, t'es couvert de sang, qu'est-ce qui arrive? Du jour au lendemain, Louis Navarro a commencé à faire des crises d'épilepsie. Elles sont devenues de plus en plus intenses et fréquentes. Les médicaments pour les réduire ne fonctionnaient pas. J'ai eu des crises dans des endroits, j'ai eu des crises dans le métro, j'ai eu une crise en étudiant, dans un café, j'ai eu des crises un petit peu partout, en faisant de la course. Dans les dernières années, le Montréalais faisait environ 25 crises d'épilepsie par jour. Il a dû quitter son emploi, restreindre ses activités et cesser de conduire sa voiture. En mode quotidien, c'est vraiment de la peur. Je vous dirais, je sortais que ce soit pour aller au travail, pour aller étudier et je vais dans la peur. C'est là qu'une équipe spécialisée du neuro est entrée en jeu. Ils ont posé des électrodes dans son cerveau. À travers ces électrodes-là, que notre chirurgien Dr Hall, il a pu faire la thermocoaculation par radiofréquence. Et c'est ça qui a mené en fait à l'absence de crise. L'opération en tant que telle, j'étais réveillé pendant qu'on l'a faite. J'avais des tiges dans mon cerveau. Le médecin me parlait pendant que l'opération se faisait. Ça durait environ une dizaine, gros max, 15 minutes. Après cette intervention, l'homme de 35 ans n'a eu aucune crise d'épilepsie. Ça fait maintenant deux ans. On a quand même une longue expérience ici, là au centre, à l'Institut neurologique, pour identifier des foyers difficiles à localiser. Au Canada, environ 300 000 personnes souffrent d'épilepsie. Pour un tiers d'entre elles, les médicaments sont inefficaces. Plusieurs personnes m'ont contacté pour essayer de comprendre un peu comment j'ai fait pour arriver ici. Et c'est ça. L'idée, c'est vraiment que les personnes puissent comprendre qu'il y a des solutions au Québec, aux neuros qui peuvent en faire en sorte que des personnes puissent reprendre leur cours de vie normale sans épilepsie. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.